bonjour voilà chers abonnés et puis sympathisant de cette chaîne qui se veut être une chaîne voilà sur l'élevage dans le milieu tropical sahélien en général et l'élevage voilà du mali ici nous allons vous parler un peu voilà des résultats de l'amélioration génétique entamé au pays depuis près de 30 ans et qui au jour d'aujourd'hui vraiment a donné de très bons résultats d'excellents résultats qui doivent tout simplement voilà être capitalisé pour le bonheur des citoyens parce que avec la pratique de l'insémination artificielle bovine nous avions aujourd'hui des vaches métisses voilà demi cent trois quarts sept huitièmes qui sont les purs pratiquement sans si vous voulez qu'ils sont nés ici qui se sont développés ici qui se reproduisent ici et qui donne en tout cas voilà des résultats qui sont extrêmement intéressants ici vous êtes dans une ferme de la périphérie de bomako qui produit mille litres de lait de vache par jour ok et qui pratique ce qu'on appelle la traite manuelle c'est un peu l'objet de ce film parce que quand on a des vaches qui donnent 25 litres 30 litres de lait l'interrogation naturellement c'est de se dire est ce que voilà à la main on arrive à faire la traite mais évidemment on y arrive avec des gens qui sont spécialisés qui sont formés et qui arrivent tout simplement en tout cas au bout de trois heures du temps de traite arriver à extraire le lait de d'une cinquantaine soixantaine de vaches laitières matin et après midi on fait deux traites par jour sur ces vaches quelques fois on peut même aller jusqu'à trois mais l'habitude c'est deux et vous comprenez aussi que l'une des motivations de ce film c'est que les gens doivent absolument respecter les bonnes pratiques d'hygiène quand on produit du lait on produit de la viande on produit des oeufs parce que le consommateur est en tout cas notre objectif final il faut lui donner des produits dénoués de toute toxicité dénoué également de tout ce qui peut nuire à la santé publique le lait est un aliment très consommé en république du mali on importe pour près de 30 milliards de francs cfa de poudre de lait chaque année le produit laitier chaque année ce qui est énorme pour un pauvre pays comme le mali en tout cas voilà il ya des éleveurs des acteurs qui ont conscience de cela qui aime cette activité qui se battent et qui à partir de nos vaches locales qui donne deux trois litres de lait par jour voilà l'interrogation c'était de savoir comment améliorer en tout cas les performances et l'insémination artificielle qui est un outil de la biotechnologie de la reproduction a été utilisé au mali depuis les années voilà 92 93 et noter aussi que depuis l'époque de soutuba avant l'indépendance des essais ont été faits par rapport à cette pratique pour voir comment est-ce que on doit améliorer le lait la production de viande la production d'oeufs etc etc donc pour tous ceux qui sont intéressés par cette activité que ce soit des éleveurs eux mêmes les promoteurs les ong les projets les partenaires au développement qui aide notre pays à s'en sortir je pense que ce film peut être très instructif aussi comprenez que lorsque l'on collecte du lait parce que c'était ce qui manquait à notre dispositif on est bien obligé de penser à la transformation on ne saurait avoir du lait en tout cas de bonne qualité que si les animaux eux mêmes sont d'abord en très bonne santé et pour que les animaux soient en très bonne santé et qui produisent en qualité et en quantité il ya en tout cas six bons paramètres à respecter le premier c'est l'éleveur lui même qu'il comprenne un peu les enjeux le but l'aime l'importance de ce que je suis en train de faire deuxièmement aussi comprendre aussi que les animaux doivent vivre dans un environnement très propre un environnement très sain donc c'est ce qu'on appelle des étables des bâtiments qui sont nettoyés régulièrement qui sont désinfectés s'il faut les animaux doivent être propres comme vous les voyez sur en tout cas de ce film là donc il ya pas mal de choses qui sont réussis il reste encore du chemin à parcourir par rapport à l'hygiène de de ce que je viens de dire tout à l'heure est également traire une vache même si la vache est en bonne santé et que à l'intérieur des mamelles le lait est de très bonne qualité mais dès que les doigts touchent le pied touche les tétines bien sûr le doigt n'est pas propre c'est clair que la contamination se fait et immédiatement deuxièmement les récipients que l'on utilise aussi pour traire le lait doivent être des récipients qui sont propres on parlera pas de stérilisation ici mais au moins de propriété et la propriété c'est tout simplement en réalité les critères d'hygiène bien laver bien nettoyer utiliser en tout cas des produits des bons désinfectants pour arriver tout simplement avoir du matériel propre le matériel étant propre la vache étant en bonne santé c'est lui qui traite c'est fait de façon manuelle ici il y aussi doit non seulement être en bonne santé dans un premier temps mais également traire dans des bonnes conditions d'hygiène les mamelles pouvant toucher le sol la poussière pouvoir également ceux ci déposer il faut naturellement des serviettes qui sont propres pour pouvoir bien nettoyer les tétines ok avec une solution savonneuse propre avant de commencer à traire les mets doivent être propres ok le berger comme j'ai dit le traire doit être en bonne santé et aussi en tout cas adopter une bonne position pour être capable tout simplement de traire tranquillement le lait vous voyez que le temps de traite ici avec des vaches qui donnent 20 25 litres de lait est quand même assez long il faut une bonne quinzaine de minutes pour réussir à le faire alors que la machine voilà est capable de le faire en deux trois minutes tout simplement mais pour des commodités pour des raisons encore techniques parce que les machines ont besoin d'électricité je crois que le mali est encore en tout cas à la traîne et ce dispositif manuel que je suis en train de vous montrer c'est pour que vous même vous fassiez une idée et du chemin qui nous reste à parcourir on parle très souvent d'usine de lait on veut transformer le lait faire du fromage faire du yaourt sachez que cela ne peut advenir que lorsque l'hygiène de la traite est respectée et régulièrement complètement et entièrement donc ces trois termes qui sont très important ça veut dire qu'on le fait matin on le fait le soir et tout doit être propre tout doit être tenu également maintenu propre si on réussit à enjamber ces paramètres là le lait de la vache sortant était en tout cas très propre mais le récipient l'air c'est du qui traite également l'air je crois qu'il n'y a pas de raison que le lait qui arrive dans le bidon ou dans le réservoir ne le soit pas ensuite transporté vers les laiteries il ya un certain nombre de tests obligatoires pour vérifier la qualité du lait d'abord la densité du lait avec un lacto dans 6 mètres la température du lait le ph du lait et ensuite ce qu'on appelle le test à l'alcool 68 degrés pour vérifier tout simplement le nombre de germes la part de lait sans germes il ya tout le temps des cellules vivantes et tout le temps des germes dans le lait c'est lorsque la quantité dépasse une certaine norme par millilitres de lait que le lait en tout cas la qualité du lait devient douteuse et avec l'alcool 68 degrés si vous prenez un milliliter de lait plus un milliliter de l'alcool 68 degrés vous mélangez tout de suite vous avez des grumeaux qui se forment l'alcool tuant les bactéries ben voilà si vous avez deux cent mille trois cent mille cinq cent mille bactéries par millilitres c'est clair que vous allez avoir des grumeaux qui se forment tout de suite au contact de l'alcool c'est des tests qui sont simples que normalement en tout cas tout producteur de lait comme le monsieur que vous venez de voir qui fait mille lettres mille litres de lait par jour cinq flux de lait par jour c'est clair que il a absolument besoin d'instaurer ce genre de test dès la ferme s'il veut vérifier la qualité de son lait donc au départ de la ferme et à l'arrivée aussi les mêmes tests seront faits en ce moment je crois que vraiment on sait ce que l'on amène on sait ce que l'on trait on connaît également la qualité de la chose dans ce système laitier on a beaucoup parlé d'hygiène l'hygiène est un facteur extrêmement important un facteur que l'on doit absolument maîtriser si l'on veut réussir dans la filière lait et ça ne peut aller sans de l'eau sans de l'eau de bonne qualité et l'eau également en tout cas qui n'apporte pas des germes et tout ce qui est savon tout ce qui est détergent tout ce qui est désinfectant aussi doit être maintenu dans un dispositif comme celui là il n'y a pas de salle de traite dans ces films que vous voyez en principe on doit aménager un endroit qui est bétonné si possible qui est carrelé pour que à tout moment on puisse le nettoyer ou plus le laver ou plus le désinfecter également donc vraiment c'est pour dire à ceux qui veulent s'engager dans cette filière c'est une filière qui est extrêmement rentable c'est une filière au jour d'aujourd'hui dans laquelle les gens produisent des millions de litres de lait rien que la laiterie de cassé là elle brasse 900 litres de lait chaque année donc les producteurs de lait qui sont aux environs de cassé là qui sont dans tout cas toute la commune de baguineda peuvent très facilement venir déposer leur lait et sachez que le lait est un produit qui a acheté cash qui a vendu également cash donc c'est un marché de pratiquement 100 milliards de francs cfa par an et malheureusement le lait cru n'est pas collecté au niveau national parce que avec plus de 1 milliard 600 millions de lait disponible je crois que la collecte n'arrive pas à dépasser les deux millions de litres de lait donc encore un manque à gagner pour l'économie un manque à gagner pour le développement du pays et c'est un secteur dans lequel tous les industriels qui sont intéressés par aider le mali par aider l'afrique par aider le sahel du tchat jusqu'à Dakar doivent s'investir et dans notre politique de développement il n'y a pas de raison que l'on ne s'intéresse pas à ce créneau si on ne produit pas de lait on va l'acheter parce que c'est rentré dans la consommation courante des maliens surtout les sahéliens ne peuvent vivre sans lait on est on consomme du lait quand on est bébé quand on grandit et aussi dans la plupart des mains en tout cas succulents que l'on offre après le repas comme dessert ben c'est mais contient tout simplement du lait et c'est un produit qui est périssable qui quatre heures après la traite lorsque les conditions de conservation ne sont pas bonnes c'est à dire que lorsque le lait n'est pas à 4 degrés ben il commence tout simplement à devenir aigre parce que vous avez des échanges vous avez énormément de bactéries qui vont consommer le sucre quand le sucre disparaît dans le lait le lait devient tout simplement aigle c'est ce qu'on appelle le lait cahier il ya beaucoup de produits dérivés du lait cru le lait cahier le lait en tout cas le fromage les yaourts de toute nature avec différents parfums que l'on peut associer tout ça ce sont en tout cas des produits des sous produits du lait cru et le beurre le beurre ok et et sont des produits que l'on peut en tout cas préparer que l'on peut utiliser après la transformation tout simplement du lait cru donc c'est un appel aussi à l'ensemble de nos constructeurs qui sont quelquefois à l'extérieur qui se disent dans cet dans quel secteur je dois investir ben venez investir tout simplement dans ce secteur d'élevage si vous avez dix bonnes vaches métis qui vous donne 20 litres de lait par jour vous avez 200 litres de lait par jour à 500 francs le litre ça vous fait tout simplement en tout cas une bonne recette ok et 200 litres fois 30 jours ça fait 6000 litres ok 100 francs par litre vous voyez un peu 500 francs par litre vous voyez un peu en tout cas ce que vous pouvez faire comme recette et 100 francs de marge déjà sur le lait c'est en tout cas extrêmement correct donc c'est un pays qui avance le métissage a donné de très bons résultats il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas en tout cas développer ce système d'autres vidéos vont suivre dans ce sens là je vous remercie